Le Président de la République Abdel-Majid Eboun a adressé mercredi une allocution au peuple algérien à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El-Fitr. En voici la traduction à Ab, au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, que le salut d'Allah soit sur notre prophète et guide Mohamed, chères concitoyennes, chers concitoyens, il y a peu, nous guettions l'apparition du croissant annonçant le début du mois de Ramadan et voilà qu'aujourd'hui nous sommes au dernier jour de ce mois béni, Puisse Dieu le Tout-Puissant agréer notre jeûne, nos bonnes actions et nos prières. Je vous adresse mes meilleurs voeux. Cette heureuse occasion m'offre l'opportunité de m'adresser à vous, concitoyennes et concitoyens, pour vous inviter à davantage de vigilance, d'engagement et de respect des mesures préventives contre la pandémie de Covid-19 qui continue de faucher des vies et détruire les économies du monde, nonobstant les moyens colossaux mobilisés pour lutter contre ces incidences graves dans divers domaines. Les valeurs de solidarité dont a fait montre notre vaillant peuple ont triomphé durant ce mois sacré. Nous sommes appelés aujourd'hui au moment où nous vivons la joie de l'Aïda maintenir cet esprit et ces mêmes valeurs. Je ne manquerai pas, en cette grande occasion, de me remémorer les sacrifices du peuple palestinien frère qui mène une résistance héroïque face à l'occupation et à l'agression contre la mosquée d'Al-Aqsa, première qu'Iblah Al-Khod. Malgré leurs souffrances, nous leur souhaitons un heureux Aïda Gaza et en Cisjordanie. Chères concitoyennes, chers concitoyens, je vous renouvelle mes meilleurs voeux pour que durent les valeurs d'entraide et de fraternité. Je souhaite prompt rétablissement à nos patients et prie Dieu le Tout-Puissant d'entourer ceux qui nous ont quittés en ce mois bénis, de sa sainte miséricorde. Je vous souhaite une heureuse fête d'Aïda El-Fitr, puis Salah nous gratifier de ses bienfaits et préserver notre pays de tout malheur. Vive l'Algérie libre, souveraine, sereine et prospère. Gloire à nos martyrs. Sous-titrage ST' 501